Les négociations de cessez-le-feu sont au point mort. L'armée soudanaise a suspendu sa participation pour parler de trêve avec les SFR sous l'égide des Etats-Unis et de l'Arabie Saoudite. Les deux parties au conflit s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu. L'armée soudanaise justifie son retrait par le fait que les rebelles n'ont jamais appliqué un des points de l'accord de trêve temporaire qui prévoit le retrait des hôpitaux et des maisons. En revanche, les forces de soutien rapide ont annoncé hier soir un soutien total aux efforts de Riyad et de Washington pour arrêter le conflit. Sur le terrain, les colonnes de fumée s'élèvent toujours au-dessus de Khardoum. Preuve que la trêve annoncée a été une nouvelle fois violée, rendant l'acheminement de l'aide humanitaire très difficile, voire impossible. Selon les Nations Unies, le pays est au bord de la famine. 25 des 45 millions de soudanais ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. Les besoins sont immenses et la demande exponentielle. Les trois quarts des hôpitaux des zones de combat sont hors d'usage, pendant que les autres n'ont quasiment plus d'équipements ni de médicaments. La neuvième trêve négociée par les médiateurs saoudiens et américains a été prolongée de cinq jours, mais aucun cessez-le-feu n'a pu être respecté jusqu'au bout. Selon les ONG, plus de 1800 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, il y a un mois et demi.